Bonjour, bienvenue sur Sueur Froide. Si vous appréciez mon travail, merci d'aimer et partager ma vidéo, ça aide au référencement de ma chaîne. Glover est né à Wolverhampton, en Angleterre, dans une famille ouvrière. En 1947, est reconnu coupable de nombreux délits mineurs, pour avoir volé des vêtements et des sacs à main. Il servit dans l'armée britannique, quand il est mis à la porte, à cause de son casier judiciaire. Plus tard, en 1956, il émigre en Australie, à Melbourne. Peu de temps après avoir obtenu la citoyenneté australienne, Glover est reconnu coupable, de deux chefs de vol à Victoria, et une accusation de vol en Nouvelle-Galle du Sud. En 1962, il est reconnu coupable de deux chefs d'agression contre des femmes, à Melbourne, deux chefs d'attentats à la pudeur, un d'agression causant des lésions corporelles réelles et quatre autres chefs de vol. Il est condamné à trois ans de prison. En 1989, quand Glover commence à commettre ses crimes, à 56 ans, il est marié depuis 20 ans, père de deux filles, et sa femme n'a aucune connaissance de ses infractions antérieures. Dorothy Bing, 78 ans, rentre chez elle, de Lankov à Sydney, après avoir faite ses courses, lorsqu'un homme s'approche d'elle. Il est d'âge moyen, bien habillé et semble agréable. Un gentleman, semble-t-il. L'homme aide Madame Bing à porter ses courses dans les ruelles, jusqu'à chez elle. Elle lui offre une tasse de thé en échange de sa gentillesse, mais il refuse, et continue son chemin. Plus tard dans l'après-midi du 2 novembre 1989, dans cette même ruelle, ce même homme, matraque Margaret Pahude, âgé de 85 ans, à l'arrière de la tête. Le corps de la femme est retrouvé dans une mare de sang. Ses vêtements ont été réarrangés, ses chaussures placées à ses pieds. Son sac à main, volé. C'était la troisième fois, en huit mois, que des femmes âgées de la rive nord de Sydney étaient retrouvées de cette façon. Le 1er mars 1989, Gwendoline Mitchell Hill, une femme de 82 ans, est retrouvée battue à mort, avec un marteau, à l'entrée de son immeuble, à Mossemont. Son sac à main avait disparu. Mitchell Hill est encore en vie, lorsqu'elle est retrouvée par deux écoliers, mais décède peu de temps après l'arrivée de la police, et de l'ambulance. La police n'a aucun témoin oculaire, ni aucune piste, elle n'a rien de concret. Il n'y a aucune preuve médico-légale, à ce moment-là. Des voisins bien intentionnés pensaient qu'elle était tombée, alors ils ont lavé la scène du crime, en agissant de bonne foi. Les enquêteurs ont supposé, qu'il s'agissait d'une agression qui a mal tourné. Deux mois plus tard, le 9 mai 1989, un autre corps est retrouvé. Lady Winfreda Isabelle Ashton, une veuve de 84 ans, la femme de l'un des peintres les plus célèbres d'Australie, Sir John William Ashton. Lady Ashton est retrouvée morte, dans une alcôve de poubelle, à Mossemont. Elle a été battue, étranglée avec ses propres collants, et dépouillée de son sac à main. Une autopsie est effectuée, et aucune trace de sperme n'a été trouvée. La marque de ligature autour de son cou mesure 9 cm. Elle a des échymoses sur le nez et la tempe, sur le cou et sur les deux paupières. À un moment donné au cours de la lutte, elle s'est mordu les lèvres, causant des dommages, à la paroi interne de sa bouche. La bague en diamant de la victime, est toujours présente, suggérant qu'elle n'a pas été tuée pour de l'argent. Le détective Hagan, qui s'occupe de l'affaire, remarque des similitudes entre les deux meurtres, et il commence à croire, qu'un tueur en série est en liberté. Le 3 novembre 1989, Glover entame une conversation avec Olive Cleveland, 80 ans, alors qu'elle est assise sur un banc, juste à l'extérieur du Wesley Gardens Retirement Village, où elle vit, dans la banlieue de Belrose. Quelques moments plus tard, elle est retrouvée morte. Bien qu'à environ 14 km des meurtres précédents, il y a des similitudes évidentes. Elle a été battue, étranglée avec ses collants, ses vêtements ont été réarrangés, ses chaussures placées près de son corps, et son argent volé. Encore une fois, le crime a eu lieu en plein jour, et pas de témoins oculaires. Et comme pour le premier crime, des personnes bien intentionnées, ont nettoyé la scène du crime. Muriel Falconet, veuve de 93 ans, partiellement sourd et aveugle, est assassinée dans des circonstances similaires dans sa maison, à Mossman. Lorsqu'elle rentre chez elle avec ses courses, Glover la suit, et quand elle ouvre la porte d'entrée, il met la main sur sa bouche, pour la faire taire, avant de la frapper à plusieurs reprises à la tête, et au cou, avec son marteau. Cette fois, c'était une maison privée, et la scène n'a pas été dérangée. Il y avait une empreinte ensanglantée, et la description d'un voisin d'un homme, vu dans le secteur, cheveux gris, d'âge moyen. A ce moment-là, un groupe d'environ 80 à 90 policiers travaillaient sur l'affaire, passant au crible les preuves, et plus de 700 suspects. Le 11 janvier 1990, une patiente âgée, de l'hôpital de Greenwich, a signalé qu'elle a été agressée sexuellement. Ce jour-là, Glover se rend à l'hôpital de Greenwich à River Road, lors de sa tournée de vente de tarte. Habillé de son uniforme de travail, il entre dans le service de soins palliatifs de l'hôpital, qui accueille quatre femmes âgées et malades, dont Daisy Roberts, de 82 ans, une patiente atteinte d'un cancer avancé. Glover demande si elle perd de la chaleur corporelle, ensuite il remonte sa chemise de nuit, et la touche d'une manière indécente. Elle appelait à l'aide, Glover panique, et il s'enfuit du service, avant qu'une infirmière arrive. L'infirmière a pu enregistrer le numéro d'immatriculation de sa voiture, et informe la police. Au cours de l'enquête, la police convoque John Wayne Glover, au poste de police, pour un entretien. Glover tente de se suicider, par peur de se faire attraper. La police rend visite à Glover, à l'hôpital, où il est d'accord d'être photographié, mais il refuse d'être interrogé. Mais son apparence physique correspondait au portrait robot d'un homme d'âge moyen aux cheveux gris, qui avait physiquement agressé et volé un certain nombre de femmes, sur la rive nord de Sydney, au cours des derniers mois. Glover est placé sous surveillance policière, avec un dispositif de repérage automatique. Pour s'assurer qu'il n'est pas suivi, Glover fait plusieurs fois le tour du pâté de maison, ou conduit dans le mauvais sens dans les rues à sens unique. Bien que, la police est en train de le surveiller, Glover réussit à faire un dernier meurtre. C'est un lundi matin, 19 mars 1990. Glover est en train de rouler, dans sa voiture de fonction, vêtue d'un costume et d'une cravate, portant une mallette, lorsqu'il frappe à une porte, à Beauty Point, Mossement. Une femme répond. Cette femme s'est avérée être Johanne Sinclair, 60 ans, une femme avec qui Glover a joué au bridge. Les heures passent, les détectives inquiets sont entrés dans la maison, ils trouvent le corps de Sinclair dans le couloir, allongé dans une mare de sang, décollant noué autour du cou. Glover est retrouvé inconscient dans la baignoire, après avoir fait une autre tentative de suicide. Lors du procès, qui a débuté le 28 mars 1990, Glover plaide non coupable de ses crimes, invoquant le motif de « responsabilité atténuée ». En d'autres termes, la responsabilité de l'accusé au moment des meurtres était considérablement altérée par un trouble mental. Un psychiatre déclare que Glover a développé de l'hostilité et de l'agressivité depuis son enfance contre sa mère, puis contre sa belle-mère. Glover, qui aimait profondément son père, en voulait à la séparation de ses parents, et au fait que sa mère eut plusieurs mari et petit ami, tout au long de son enfance. Quand elle est morte, il a dû passer son agressivité sur quelqu'un d'autre. Le psychiatre qui a étudié le cas, a également ajouté, qu'il s'agissait d'un cas très inhabituel, car il existe très peu de tueurs en série avec ce profil, et la plupart d'entre eux sont des malades mentaux, tandis que Glover était sain d'esprit au moment des meurtres. Selon Hagan, la motivation de Glover de tuer, réside dans la relation fracturée avec sa mère. Lorsqu'elle décède au début de 1989, Glover s'est senti privé de l'opportunité de la tuer, et lorsqu'il tuait les pauvres dames, il tuait en fait sa propre mère. Glover a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie. En prononçant la peine, le juge a donné l'ordre rare, que le tueur ne doit jamais être libéré. Il est capable de choisir quand attaquer et quand arrêter sa main. Il est rusé et capable de brouiller les pistes. Il est clair qu'il a choisi ses moments avec soin, a déclaré le juge. Glover est emprisonné à la prison de Litgo, où il est détenu dans une cellule de prison à sécurité maximale. Le 10 septembre 2005, John Glover s'est suicidé en prison. Il avait 72 ans.